Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Jésus, sois le centre. Pour entrer dans la dynamique de cette nouvelle année, tu as besoin de régler un certain nombre de choses. De voir des ennemis en train de tomber devant toi. Amen. C'est pourquoi ce soir je suis venu te challenger. Dis Amen. Je suis venu pour te challenger. Pour te révéler simplement que ce qui en toi est tellement terrible, est suffisant d'ailleurs pour créer la confusion. Et qu'on n'entende plus jamais parler. Amen. Je ne connais pas tes ennemis. D'ailleurs, je ne vais même pas les connaître. Je ne connais pas tes adversaires. Je ne sais pas tous ceux qui se sont liqués contre toi. Mais je sais une chose. Il y a une puissance en toi qui te permet de terminer tout ce qui osent les vies contre toi. Vous voyez ? Quand nous méditons le somme 91, nous sommes émerveillés par la teneur, la grandeur et la profondeur de ce somme. Quand j'ai fini de m'enraciner à Dieu et que je suis à l'ombre de Dieu, au cœur du somme, il est dit mille d'ombre à ta droite, dix mille à ta couche, toi. Regarde le visage de ton voisin. Dis-lui toi. Regarde bien son visage. Toi. Vous voyez, ce soir, je suis venu pour que tu imposent le respect. À tel on sait que quand tu rentres dans un village, on sait que quelqu'un est entré. Quand tu rentres dans un cap, on sait que quelqu'un est entré. Quand tu rentres dans une famille, on sait que quelqu'un est entré. Je suis venu pour que les gens aient du respect pour toi. Alléluia. C'est important. Toi, tu ne seras pas athée. Mais, ce n'est pas seulement le fait d'être athée. C'est que tu dois donner un danger permanent, un danger public, un danger continuel, universel, pour le diable. Il peut frapper partout. Mais ce n'est pas partout qu'on frappe. Avant de vous donner de saisir, c'est un nombre de clés, parce que ce soir, nous allons prier. C'est pourquoi tous ceux qui sont marqués du bus, la prière, commencez à élargir vos bouches. Parce que ce soir, votre bouches sera comme du plastique. Ça va se élargir. Jusqu'à ce que tu es dans la même sorte. Dis Amen. Permettez-moi de vous donner un témoignage. Je suis allé prêcher en 99-2000 à Tengrela. J'arrive là-bas. Il y a un jeune homme qui m'aborde et qui me dit, ah, tonton, ici là, on ne prononce pas le nom d'un village. Je lui dis, non, tu meurs. Il dit, c'est quel nom? Dis Amen. Et puis, lui-même, il l'a prononcé. Le village s'appelait Buru. Buru, Buru. Il dit, mais tu vas prononcer. Il dit, non, c'est quand on dit ça plusieurs fois. Alléluia. Écoute-moi très bien. Je lui ai dit, Buru, 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 Buru et Buru. Parce que je sais une chose. Le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout nom. a fait qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou. J'ai dit tout genou. J'ai dit toute montagne. J'ai dit tout ennemi, tout genou fléchisse. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, écoute-moi bien. Il dit, Buru, Buru, Buru et Buru. David dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je ? Il est la faute et le reste de ma vie. Devant qui? Tremble-je. Et quand nous lisons la parole de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons comment Dieu, ayant donné des hommes et des femmes de sa puissance, comment il les utilise pour créer la zizanie dans le camp de l'ennemi. Il y a une cantique que je n'aime pas trop. Bon, mais on chante quand même. Nous allons dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Bon, on ne va pas toujours aller dans le camp de l'ennemi comme ça. Pour toujours arracher ce qui nous vole. Non, il faut le bombarder. Et ce soir, je dis, il faut le tuer. C'est pourquoi ce soir, je veux que dans ta carte d'identité, on ajoute un nom d'identité. Tueur de chiens. T'es plus soeur, t'es soeur que l'ennemi. C'est le tuer de chiens. Alléluia. Et dans la parole, il y a des hommes, des femmes, et ce soir, c'est ton tour d'être. T'as un tueur. Une tueuse. Je sens le prêche en 2003, d'un village qu'on appelle Goudouko, derrière la côta là-bas. J'arrive, le père qui m'a reçu m'a dit, ici là, il y a une tombe devant laquelle on ne passe pas. Parce qu'il y a une femme tous les mardis qui vient faire des incantations ici. Et à cause de ça, il y a une influence de cet homme qui fait que c'est difficile. Mon père, la tombe-l'est haut. Je vais te révéler ce soir, qu'est-ce qu'il y a en toi ? Pour que tu sois très sauvage et brutal. Dis Amen. Je dis que tu sois sauvage et brutal. David était non brutal. Josué était non brutal. Géthéon était non brutal. Ce soir, il y a une femme ici qui a besoin d'être brutal. Car je passe devant la tombe et il me dit, Tom, bonjour. Mon nom, c'est Pierre-Marie. Tes influences sont détruites au nom de Jésus-Christ. Le père m'a dit, ah, ce n'est pas trop sûr, un père, que ce n'est pas trop sûr que tu sortes un cadeau comme ça du vide. Il dit, je sortirai depuis 2003. Je suis popo. Dis pas. Alléluia. Alors, écoute-moi très bien. La parole que nous venons entendre, elle est riche, chargée de grâce. Et là où la parole de Dieu est prêchée, là où la parole de Dieu est communiquée, la puissance de Dieu est libérée là. C'est pourquoi, alors que tu m'entends, Dieu vient pour dynamiter ta vie. Il vient de poser sa puissance en toi. Il vient de poser sa force en toi. car la Bible dit que la parole de Dieu est comme un marteau. Comme un marteau. Ailleurs, il a révélé que c'est qu'il nous fait. Et alors que tu m'entends, alors que tu reçois ce message, permets-moi de te dire que Dieu est en train de te façonner. Il est en train de te travailler pour que tu sois l'instrument qu'il utilise pour pilonner le camp de l'ennemi. J'ai dit un jour dans un village, d'abord j'invitais tous les sorciers à sortir. Et je lui ai dit, ma peau est dure. Un sorcier qui veut manger, d'après lui-même Pierre-Marie, ses dents vont se casser et sa sagesse vive sera broyée. Parce qu'elle m'a cherché. Pour m'avoir, il faut finir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et puis, venez peut-être renverser la Vierge Marie, elle-même, qui a reçu le pouvoir sacré de grasser la tête du serpent. Je suis venu pour te rendre nerveux ce soir. D'ailleurs, en partant d'ici, même en route, même déjà, tu seras déjà énervé. Celui qui ne fait pas attention à toi, il sera cisaillé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, David, dis que Dieu est sa lumière, Dieu est sa force. À partir de là, les effets 2 et 3 que nous voulons entendre, c'est une évidence. C'est une évidence. Et je te dis en même temps, celui qui s'est mis, ça veut te provoquer lui-même. Il a décrété sa mort. Il a décrété sa mort. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des vérités que tu dois savoir pour te tranquilliser ce soir et rentrer chez toi. Amen. Tu as des vérités que tu dois savoir. Ta relation avec le Seigneur, ton cheminement avec Lui, ton enracinément à Dieu, le temps que tu donnes à Dieu, t'as mis dans une position très stratégique. Jean chapitre 1, verset 12, la parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux, lève la main, que je vois tes mains, pardon. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le privilège, la Bible dit le pouvoir de devenir, de devenir enfant de Dieu. Tu as reçu un pouvoir. Par le fait que tu trouves à Dieu, tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Tu as reçu un pouvoir. Tu as tué en toi. Jésus dit, Apocalypse chapitre 3, verset 20, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, j'en terrerai. Si tu m'ouvres, j'en terrerai. En accueillant le Maître, en accueillant Jésus-Christ, tu reçois toute la puissance de Dieu. l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Alors, il faut que je m'assure que tu t'es vraiment accroché à lui. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va te venir, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. S'il est fort, tu es fort. S'il est puissant, tu es puissant. S'il est imperturbable, constitue tu es imperturbable. Et c'est de cela que David parle ici. Frère Jésus, à partir de là, nous pouvons constater que la victoire doit pouvoir nous accompagner. Le succès doit pouvoir nous accompagner. Nous pouvons comprendre qu'aucun ennemi, qu'aucune personne accorde ce Dieu que nous portons en nous, ne peut nous résister. Et dans la Bible, qu'il y a d'une boussole pour nous, c'est clair. Romain chapitre 8, verset 31. Si Dieu est avec nous, ajoutez. J'ai dit, si Dieu est avec nous, si Dieu est avec nous, la Bible dit qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous avons l'histoire de quelqu'un qu'on appelle Josué. Et ici, je vois des hommes et des femmes se lever. Une génération nouvelle de Josué, des personnes qui conquèrent le territoire. je vois des territoires dans mon nom au nom de Jésus Christ. Dieu va dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, c'est à toi. Le Seigneur est en train de poser sa main sur quelqu'un ici. Tout à l'heure, nous allons prier. Alléluia. Mais Dieu va dire quelque chose à Josué. durant toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Durant toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. et Dieu dit à Josué, partout où tu iras, je serai avec toi. Je prie que le Seigneur libère cette mentalité, cette pensée de Josué à tous ceux qui sont ici. Et vous voyez, la mentalité de Josué était tellement glace que jour, dans le cheminement du désert, Dieu va passer par Moïse pour envoyer douze personnes pour aller explorer la terre de Canaan. Je ne te connais pas, mais je sais une chose, ta terre de Canaan, tu entreras en possession. Je dis, je ne sais pas qui tu es. Je ne maîtrise pas le contour de ta vie. Oh, je ne te demande pas combien de fois tu as pleuré, je m'en fous de ça. Mais je te dis que ta terre de Canaan t'attend. Je dis, va te faire sourire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais alors, il faut que tu comprennes une vérité. Il faut que tu comprennes une vérité. Que le Dieu à qui j'ai donné ma vie, il ne peut pas me tromper, il ne peut pas m'abandonner, il ne peut pas me délaisser. Il a dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 9, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai. Si il y a quelqu'un qui m'entend ici qui m'écoute et qui croit avoir été abandonné par le Seigneur, oublié par le Seigneur, rejeté par le Seigneur, marginalisé, à cause de toutes les attaques de l'ennemi, à cause du dégré d'attaque de l'ennemi, permettez-moi de vous dire que le Seigneur ne peut pas abandonner. Alléluia. Pour écouter d'autres messages de ce prédicateur, consultez la description de cette vidéo, vous y trouverez un lien renvoyant à sa page. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rua TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus